Maxime Bernier, on se sent meneur? Ça va bien jusqu'à date, mais les Jeux ne sont pas faits. Tout va se décider dans quelques heures maintenant. Mais je me sens, j'ai fait tout ce que je devais faire durant cette campagne-là. J'espère que ça va être un succès pour moi. Je vais voir le résultat. Je suis confiant, mais en même temps un peu nerveux aussi. Parce qu'avec le calcul des deuxièmes et troisièmes choix, ça peut donner toutes sortes de dynamiques. Oui, vous avez raison. C'est sûr que le premier choix, d'après les sondages, je suis en avance. Mais après ça, tout peut arriver. Et donc, la course n'est pas dans le sac pour moi et j'en suis conscient. Vous avez amassé beaucoup d'argent pendant cette campagne. Vous êtes là aussi un meneur par rapport aux sommes amassées. Comment vous expliquez ce fait-là que vous dominez dans les deux, et dans les sondages, et dans l'argent amassé? Bien, c'est les idées. Les gens donnent lorsqu'ils apprécient les idées. Les idées, nos prises de position ont fait en sorte de motiver les membres de notre parti. Et ceux-ci, elles met notre plateforme. Notre plateforme où on n'a pas fait de compromis avec nos principes conservateurs de liberté, de responsabilité, d'équité et de respect. Et chaque politique que nous avons mis de l'avant depuis le début de la campagne était en ligne avec ces principes-là. Et c'est ce que les gens aimaient et ils donnaient pour ces idées-là. Et c'est ce qui a fait en sorte, je pense, que la campagne a été un grand succès au point de vue monétaire. On dit de vous que vous avez eu beaucoup de propositions audacieuses dans cette campagne. De ce que vous avez entendu parler, qu'est-ce qui a le plus marché? Gestion de l'offre, couper les subventions aux entreprises. Qu'est-ce qui a retenu l'attention? Bien, ces deux propositions-là étaient des propositions importantes. L'abolition du cartel de la gestion de l'offre, ça a été important pour moi parce que je suis le seul des candidats qui prônent l'abolition de la gestion de l'offre. Et on est dans un parti conservateur qui croit au libre-marché. Donc, les membres du parti, on dit Maxime Bernier, ne fait pas de compromis avec les idées de libre-marché. Et pour lui, le libre-marché, il est bon pour tous les producteurs au Canada, tant les producteurs laitiers que les producteurs de porc. Et l'autre position qui a été importante aussi, c'est celle de l'abolition des subventions aux entreprises. Et je dois avouer que Bombardier m'a aidé un peu en fin de campagne lorsqu'ils ont amassé les sommes du gouvernement fédéral et couper les emplois à Montréal et en mettre une partie dans leur propre poche. Les dirigeants de Bombardier en ont mis une partie dans leur poche. Ça l'a mis à l'avant-scène, cette proposition-là, que des subventions aux entreprises, c'est pas équitable pour l'ensemble des entrepreneurs. Et c'est mieux d'aider toutes les entreprises en baissant leurs taxes et leurs impôts. L'idée de voir le fédéral moins présent dans le domaine de la santé, ça ne fait pas l'unanimité au sein du caucus conservateur. Comment vous allez chercher à les amener à penser comme vous? Bien, la santé est une compétence provinciale. Et ce que je veux, c'est de respecter la Constitution canadienne. Oui, le fédéral, c'est ce que va faire le fédéral. Au lieu de transférer des sommes d'argent, on va transférer des points d'impôt. Donc, les provinces, le plus important pour moi, les provinces vont avoir les ressources financières pour pouvoir bâtir le système de santé qu'elles veulent bâtir. C'est ça, la proposition. Les provinces vont être responsables devant leur population et vont avoir les moyens de leur responsabilité en pouvant taxer leurs citoyens pour leurs propres besoins. C'est pas nouveau, ça. Duplessis demandait au Québec depuis les années 50-60, donnez-nous notre butin. Bien là, on va permettre aux provinces qui sont responsables des soins de santé de pouvoir taxer leurs citoyens pour ces responsabilités-là en baissant les taxes et les impôts au niveau fédéral. Vous ne criez pas à la victoire tout de suite, mais on me dit que vous êtes déjà prêt pour une première période des questions. Est-ce que c'est exact? Bien, il faut se préparer. Il faut se préparer au tout. J'ai un comité de transition. On va regarder ce qu'il y en a. D'ailleurs, notre chef intérim, Mme Ambrose, a parlé à différents candidats et leur ont dit « Écoutez, préparez-vous parce qu'après, là, il faut être en chambre lundi matin et vous avez des responsabilités à assumer. » Mon équipe, tout comme d'autres équipes aussi, se prépare à une victoire. Certains de vos adversaires ont dit « Ce ne sera pas facile de convaincre M. Bernier de nos idées. Vous allez devoir faire l'unité suivant cela. Comment vous allez-vous s'y prendre? » Bien, premièrement, on va écouter l'ensemble des membres du parti, l'ensemble des membres du caucus. Ça va être important. Et ce qu'on va faire, bien, il n'y a rien qui presse. Le plus important pour moi, c'est de, si jamais je suis élu, c'est de prendre mon rôle à la Chambre des communes, être prêt pour la période des questions. Je vais avoir un caucus spécial, consulter les membres. Mais ces changements-là ne seront pas du jour au lendemain. Et on va avoir des discussions avec les membres du caucus et aussi avec les membres du parti. Parce que vous savez, la plateforme électorale, en bout de ligne, elle est décidée par l'ensemble des membres du Parti conservateur, tant pour la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, les membres du Parti conservateur ont voté pour promouvoir la gestion de l'offre. Donc, les membres du Parti conservateur vont devoir se prononcer dans une autre convention en 2018 pour avoir ce débat-là, si on abolit la gestion de l'offre ou non. Mais comme vous savez, ma proposition à moi, c'est pour l'abolir pour le bien-être des consommateurs canadiens. Est-ce qu'il y a des positions de vos adversaires que vous n'êtes pas prêts du tout à considérer? Puis je prends l'exemple du test des valeurs canadiennes. Si Mme Leach dit « Moi, je suis prêt à me rallier à mon nouveau chef, mais je veux qu'il fasse de quoi soit cela ou quelque chose près d'eux? » Bien, par rapport au test des valeurs, j'ai toujours dit que le test des valeurs ne changerait rien. Ce qui est important, la manière dont on sélectionne nos immigrants, ça a bien fonctionné depuis les 40 dernières années. On a des points lorsqu'on parle anglais, on a des points lorsqu'on parle français. Il ne faut pas changer ça. Mais où Mme Leach a raison? Il faut donner plus de ressources financières au ministère de l'Immigration pour faire peut-être plus d'interviews s'il en juge nécessaire. Il faut donner plus de ressources aussi aux agences de sécurité pour s'assurer de faire une vérification des antécédents judiciaires. Mais l'immigration, notre ouverture à l'immigration, elle est ce qu'elle est depuis des années. Il faut être fier de cette ouverture-là. Moi, j'ai dit qu'il faudrait revenir à un nombre d'immigrants comme on avait sous le gouvernement en peur par année et pour s'assurer d'une bonne intégration des immigrants dans la société canadienne comme on le fait depuis plus de 150 ans. Les appuis qu'avait M. O'Leary quand il vous a, dans le fond, donné la main, dire, bon, votez pour Maxime, est-ce que vous les avez conservés, ces appuis qu'il avait? C'est la question. C'est ce qu'on va savoir samedi soir. J'ai gagné des points pour le premier tour grâce à Kevin. J'étais à peu près à 25-26 % au premier tour et suite à l'appui de Kevin, je suis peut-être monté à 30-31 %. Donc, ça m'a aidé au premier tour. Mais est-ce que je vais avoir suffisamment d'appui des partisans de Kevin O'Leary au deuxième et troisième tour pour pouvoir l'emporter? C'est la question que je me pose aussi. Terminant, le chef, M. Harper, vous a laissé quoi comme souvenir? Qu'est-ce que vous allez peut-être réutiliser de ces formules gagnantes parce qu'il a quand même remporté des victoires? Oui, ce qu'il a remporté, c'est de créer l'unité au sein du parti, de structurer ces deux partis-là, le Réforme et le Parti progressiste conservateur, pour être un parti national et de gagner quatre élections. Il faut le faire. Et moi, ce que je vais faire... Trois élections, pardon. Moi, ce que je vais faire, c'est de m'assurer de les valeurs conservatrices qu'il a prônées, bien qu'elles soient encore présentes. Peut-être en faisant des réformes un peu plus audacieuses, mais toujours dans la lignée des valeurs conservatrices. Ce que M. Harper nous a appris aussi, c'est lorsqu'on a un programme électoral, on dit des choses aux Canadiens, il faut les réaliser. Et M. Harper et le gouvernement conservateur, c'est lorsqu'on avait une plateforme électorale, on disait des choses aux Canadiens et c'était notre agenda de gouvernement et on les réalisait. Et je pense que c'est ça. Les gens ont perdu un peu confiance aux politiciens parce que les politiciens essaient de plaire à tout le monde et dire un peu tout ce que les gens veulent entendre. Mais M. Harper, c'était pas ça. On avait une plateforme électorale et on la réalisait. Et je veux faire la même chose en ce sens-là. Nous vous souhaitons la meilleure des chances pour cette fin de semaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.